Bonjour à tous, depuis que la Cour suprême du Mexique a pris mon affaire en main en mars 2011, en acceptant d'examiner le recours en révision de ma condamnation à 60 ans de prison, j'ai veillé à ne pas faire de déclaration publique. Avant le 7e anniversaire de ma détention, samedi, demain, de nombreuses demandes m'ont été faites par des journalistes pour que je m'exprime. Ces demandes sont légitimes. Elles me montrent, à travers la presse, l'intérêt que l'on porte en France à l'injustice dont je suis l'objet. On ne m'a pas oubliée. On veut savoir comment je vais, quel est mon état d'esprit, et j'en suis très touchée. Tout en restant dans la ligne de conduite que j'ai adoptée, je tiens cependant à dire à tous ceux qui s'en inquiètent que je vais bien et que mon état d'esprit est bon. Autant qu'il est possible dans une situation d'enfermement, loin de mon pays, loin des miens. Mon état d'esprit est bon car j'ai la conviction qu'enfin la vérité est en marche et qu'elle conduira à ma libération dans les mois qui viennent. Bien sûr, les temps de la justice sont longs, très longs, pour moi, pour mes parents, pour tous mes proches. Mon état d'esprit est bon parce qu'une bonne partie de l'opinion publique mexicaine est maintenant convaincue que mon cas n'est pas un conflit entre la France et le Mexique, mais une affaire qui concerne chaque Mexicain en premier lieu. Les choses ont bien changé en deux ans. Mon cas est devenu emblématique pour de nombreux Mexicains qui pensent qu'il va contribuer à améliorer leur justice et renforcer le droit des citoyens à un procès équitable dans un pays démocratique. Ils savent que le revers de la médaille de l'impunité des criminels est le maintien en prison d'innocents qui n'ont pas les moyens de se défendre. Mon état d'esprit est bon aussi parce que l'État français, sans s'ingérer dans la procédure en cours, n'a cessé d'exprimer le soutien à ma cause à travers deux présidents successifs. Mon état d'esprit est bon parce que le nouveau président du Mexique a affirmé dans son discours de prise de fonction son attachement au respect des droits de l'homme et à l'amélioration du fonctionnement de la justice au Mexique. Merci à mes parents, merci à mes proches, merci à tous ceux qui en France et à l'étranger m'aident à vivre, à me lever chaque matin et à poursuivre mon combat. Merci. Bien, on a tous entendu et noté ce que vous venez de dire. Au-delà de ça, vous savez, vous venez d'en dire un mot, qu'en France, ici, on continue de vivre des manifestations de soutien. Il y en a encore eu une jeudi soir à Paris avec des personnalités dont vous êtes devenus proches, Marion Cotillard, Mélissa Thuriot, mais aussi l'épouse du président de la République. Ce n'est pas anodin, ce sont des choses que vous suivez, dont vous êtes au courant. Sûrement, comment vous vivez tout ça ? C'est un grand soutien et comme je viens de le dire, c'est vrai que c'est tellement important dans cette situation tellement loin de la France, tellement loin des miens, tellement loin de ma famille et de recevoir du courrier comme je peux le recevoir tous les jours et d'avoir des soutiens de taille. Bien sûr que c'est primordial pour moi et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon état d'esprit est bon. Alors ça c'est pour la France et au Mexique, vous avez dit quelques mots de la prise de conscience peut-être d'une partie de la population mexicaine, mais que dit la presse ? Est-ce que vous êtes toujours présente dans les journaux, à la télévision ? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'on parle encore beaucoup de vous au Mexique ? Plus que jamais. Vous savez, aujourd'hui, mon cas est devenu une référence. Et quand je parle, mon cas est devenu emblématique quand je parle de... Si, j'ai bruit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de journalistes, de personnes qui parlent de... Pardon, c'est parce qu'on me parle en même temps. Et on me fait référence à mon cas comme une évidence d'un montage, comme une évidence d'une injustice, comme une évidence d'un procès qui n'a pas été quittable. Et mon cas est repris tous les jours, tous les jours, et cité en parlant d'autres choses, d'autres cas. Mon cas revient en référence. Plus que jamais, je dirais. Il est compris comme... Peut-être pas une injustice. Moi, c'est l'injustice que je vis. Mais il est compris comme l'exemple clair d'un cas qui n'a pas été bien jugé. Réglé comme il le fallait. Aujourd'hui, on sent que peut-être quelque chose est imminent. Enfin, on attend d'ici, en France. On se dit que peut-être on peut attendre quelque chose dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous le sentez comme ça, vous aussi ? Est-ce que vous avez des raisons, peut-être, aujourd'hui, d'avoir un espoir particulier par rapport à ce qui va vous arriver ? C'est vrai que le temps passe. La résolution était en mars. Elle était prévue, premièrement, souvenez-vous, en juillet, en août. Après, on attendait peut-être pour septembre, octobre. Il y a eu des circonstances politiques qui ont fait que ça n'a pas été comme ça. À la Cour suprême, ils n'ont pas jugé prudent de résoudre en septembre. Je pense qu'on s'en approche à grands pas. Je pense que ça peut être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et bien sûr, j'ai envie de penser positif. Et je ne sais pas. On verra. Et vous êtes peut-être maintenant en posture de nous donner quelques paroles d'espoir ? Je crois que la résolution a été claire en mars 2011. Quatre des cinq ministres ont reconnu les graves violations dans mon procès. Je pense que ce qui arrive ne peut être que bon, en partant de cette base, déjà. Et voilà. J'ai envie d'être sereine et positive. Très bien. Je crois que tout le monde a noté ça avec beaucoup d'attention et beaucoup d'application autour de moi. Et dans un grand silence, je crois que ce sera sereine et positive. Les mots de la fin. Merci. Merci Florence. A bientôt. Merci. Merci.